La quotidienne vous est présentée par le Crédit Agricole Normandie Seine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre quotidienne. C'est une véritable immersion dans la culture gallo-romaine que nous vous proposons aujourd'hui. Nous sommes à Vieux-la-Romaine, à une quinzaine de minutes de Caen, au musée de Vieux-la-Romaine. Véritable trait d'union entre passé et présent, entre antiquité et modernité. L'archéologie n'aura plus de secret pour vous. Visite guidée. Xavier Savary, bonjour. Bonjour. On est là au musée de Vieux-la-Romaine. C'est une véritable plongée dans l'antiquité, ce musée. C'est ça, oui. C'est le principe. Vous êtes ici dans un musée de sites, c'est-à-dire qu'on est sur une ancienne capitale de cité gallo-romaine. Et le musée, en fait, retrace un petit peu les découvertes des fouilles archéologiques sur ce site. Comment il a vu le jour ? Est-ce que c'est à la suite de fouilles qui ont eu lieu sur le terrain, ici ? Oui, c'est ça. Il a vu le jour parce qu'il y avait déjà un site archéologique qui avait été fouillé dans les années 80, restauré dans les années 90. On avait beaucoup, beaucoup de scolaires qui venaient voir ce site avec une petite maison, une petite base archéologique qui existait à l'époque et où on avait nos bureaux et aussi une petite salle d'exposition. Et on s'est aperçu vraiment qu'il y avait vraiment beaucoup de succès auprès des scolaires et beaucoup de succès auprès du public. Le conseil départemental général à l'époque a souhaité acquérir des terrains et mettre en place un musée pour que les gens puissent profiter de ces belles découvertes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, vous verrez, de très beaux objets archéologiques. Donc le musée qui a ouvert en 2002, c'est un véritable outil de recherche scientifique ce musée ? Alors oui, c'est ça. C'est à la fois un outil de médiation scientifique pour le public, mais c'est aussi un outil scientifique effectivement parce que les fouilles continuent. On présente les fouilles au public. C'est aussi un endroit où on forme des jeunes archéologues et la ville Gallo-Romaine est sous nos pieds. Donc on peut encore continuer pendant des années à découvrir des choses. Nous, on est curieux, on va vous suivre, on va vous montrer tout ça. On arrive dans le premier espace. Voilà, c'est ça. Alors le musée de Vieux-la-Romaine, c'est cinq grandes séquences qui vont retracer un petit peu tout ce qu'on connaît de cette ville antique. La première séquence, elle est consacrée à la ville. Dès l'entrée dans le musée, on est plongé dans un autre monde en fait. Voilà, c'est ça. Là, on est vraiment plongé dans un autre monde. Tout d'un coup, on a quelque chose qui nous raconte une histoire. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est vrai que cette pièce-là paraît un petit peu comme ça, un petit peu rébarbatif. C'est un gros morceau de caillou, même si c'est un moulage, ça fait quand même gros morceau de caillou. Et ça paraît un peu rébarbatif, mais quand on commence à lire un petit peu l'histoire que ça raconte, ça commence à être très intéressant. Le petit conseil aux visiteurs, pensez à lire les explications des différentes pièces qu'on peut voir. Voilà, il faut penser à lire les explications. En fait, le musée, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui ont conçu le musée au départ, ont vraiment conçu le musée pour que ça fasse une heure et demie de visite à peu près. Ici, les gens s'y retrouvent réellement quand ils mettent le pied dans le musée. Ils s'aperçoivent que le musée est fait pour eux. Il n'est pas fait pour nous, pour nous qui connaissons. Il est fait pour ceux qui ne connaissent pas. Ce musée raconte l'histoire de la ville, mais pour tout le monde. Et donc, autre pièce maîtresse, la tutela, véritable divinité qui personnifie et protège la ville. C'est ça, c'est la protection. Je n'ai aucun mérite, je lis ce qu'il y a écrit derrière vous. D'accord, je me disais quelle culture. Non, non, mais la tutela, oui, on retrouve ça dans toutes les villes. En fait, c'est vraiment la déesse protectrice de la ville. C'est celle qui a sur la tête une image de la ville, en fait. Elle tient une corne d'abondance. Voilà, c'est l'abondance, c'est la richesse pour la ville. Et puis, elle va protéger les habitants. Là, on a la chance, à Vieux-la-Romaine, d'avoir en fouille récupéré la tutela dans une des pièces de cette grande maison dont on va parler tout à l'heure. Là, Xavier, on est dans le deuxième espace du musée. La ville est là maintenant la maison et les matériaux utilisés pour la construction, c'est ça ? C'est ça. Là, on est vraiment dans la restitution de tout ce qu'on a pu trouver dans cette maison de notable, cette grande maison de 1 400 m², c'est pas rien. Avec un plan méditerranéen, on est vraiment dans le monde gallo-romain. On est quelques siècles après la conquête. On s'en est fini des Gaulois. Et là, c'est vraiment cette civilisation gallo-romaine qui se met en place. Et cette civilisation gallo-romaine se met en place avec le modèle romain, en fait. Donc, on est dans des maisons très traditionnelles du bassin méditerranéen. Vous le disiez, un notable très très aisé. Effectivement, on le ressent bien avec la maquette. Comment vous avez réussi à la reconstituer ? Parce qu'elle est incroyablement minutieuse. Il y a beaucoup de détails. Alors, il y a beaucoup de détails parce qu'en fait, on se base bien sûr sur des vestiges. C'est-à-dire, c'est des fondations, c'est des élévations de murs. Donc, c'est plutôt ténu sur le terrain. Mais on retrouve plein d'objets. Tous ces objets-là nous racontent la vie quotidienne des gens. On va aussi pouvoir parfois estimer la fonction des pièces. Donc, on sait si on est dans une cuisine. Si on trouve, par exemple, de la céramique qui sert à faire la cuisine, tout simplement. Alors, il existe aussi maintenant des restitutions en trois dimensions qui sont visibles sur le site Internet. On voit qu'en fait, il y avait beaucoup de choses peintes. Les colonnes étaient peintes. La divinité, la tutela était peinte. Donc, on peut voir ça dans ces restitutions 3D. Et oui, ça nous permet tous ces éléments-là. On essaye de les replacer dans cette maison avec les modèles de l'époque. On connaît un peu les modèles de l'époque. Et puis, voilà, avec la réalité des découvertes archéologiques. Et puis, en termes de sol, vous avez eu la chance de retrouver cette belle mosaïque qui est en superbe état. C'est fou parce qu'on se dit aujourd'hui, c'est très à la mode. Et c'est ce qu'on peut trouver dans les habitations modernes d'aujourd'hui. On a restitué une maison visible aussi à l'extérieur. C'est ce qu'on a appelé la maison à la cour en rue. Et en fait, on a travaillé sur cette restauration avec des jeunes en formation dans les métiers du bâtiment. Pourquoi ? Parce que simplement, travailler sur les savoir-faire anciens et galoromains notamment, qui travaillaient beaucoup la chaux, qui travaillaient les enduits peints, qui travaillaient les mosaïques, qui travaillaient les sols décorés, pourquoi pas dans l'éco-construction revenir à des choses comme ça ? Je disais tout à l'heure, un trait d'union entre passé et présent, entre antiquité et modernité, un peu ce musée de viola romaine. Oui, c'est ça. Même par son architecture, en fait. C'est vrai que l'architecture du musée, c'est des colonnades, des grandes baies vitrées, des apentilles, des choses comme ça, qui nous font penser un petit peu à la période romaine. Et puis, c'est une ouverture sur l'extérieur. Et en fait, un musée très moderne. On continue et là, on va arriver aux objets du quotidien. Xavier, on continue la visite, on passe aux objets du quotidien, qui doivent beaucoup intéresser le visiteur. Et effectivement, on commence à un objet que vous connaissez tous aujourd'hui, c'est les clés et les serrures, c'est ça ? C'est ça, oui, on trouve beaucoup de clés, de serrures, de clous, tout ce qui a trait aux portes. Donc, voilà, on va ouvrir la porte vers le quotidien. Donc, c'est un des objets tactiles, en fait, du musée. Il y en a plusieurs ici. On peut toucher des objets archéologiques ici, au musée du viola romaine. C'est pas mal, non ? Donc, voilà, je te laisse essayer la serrure. Et bon courage. Donc, voilà, en fait, ce n'est pas une clé qui tourne, c'est une clé qui va actionner un mécanisme par l'arrière. Mais, bah oui, il faut trouver le petit truc à faire. Oui, tu peux tricher. Tu n'as pas le droit, par contre, de passer la tête derrière la porte, parce que ça, ça n'existe pas. Tu veux que je t'aide ? Allez. Je vais être chacquement reprendre sa place. Donc, maintenant, je peux regarder. Ah, c'est un mécanisme particulier. Bon, maintenant que j'ai bien galéré avec la serrure de l'époque, on est là vraiment au cœur des objets du quotidien. C'était évoqué tout à l'heure. Et là encore, il y a différents univers. Oui, c'est ça. Alors là, ici, on a vraiment travaillé par thématique dans le musée. Essayer de restituer, en fait, les objets qui avaient été trouvés dans cette fameuse maison au Grand Péristile. Parce que c'est vraiment, ça a été une découverte d'objets du quotidien énormes, avec des très, très beaux objets. Et ces objets-là, en fait, ont des thématiques. Donc, on a le soin du corps. On va avoir les clés, on l'a vu tout à l'heure. On va avoir les parures, mais aussi l'artisanat, les pions de jeu, les céramiques, tout un tas de choses comme ça. Et puis, donc, tous ces éléments-là, on les a regroupés par thématiques pour que les gens comprennent bien, un petit peu, toutes les thématiques de cette vie quotidienne. Vous le disiez, soin du corps, on s'aperçoit que les femmes prenaient soin d'elles aussi à l'époque ? Ah oui, les femmes prennent soin d'elles. Elles vont avoir des miroirs, elles vont se servir de mortier pour refaire des poudres, pour être belles. On va avoir tout un tas d'objets comme ça, liés aux soins du corps. Elles sont débrouillardes. Elles sont très débrouillardes et elles sont très coquettes. Donc ici, effectivement, on a trouvé sur cette maison-là beaucoup, beaucoup d'objets liés aux soins du corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis, autre partie, c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir tout développer. Il y a aussi l'enseignement, puisque là, c'est inscrit derrière moi une partie de la population lisait et apprenait le latin. C'est ça. Alors, l'enseignement, pour nous, c'est important en plus parce qu'au musée de Vieux-la-Romaine, on accueille plus de 7000 scolaires par an. Il y a des gens qui viennent de Haute-Normandie, de Basse-Normandie et d'un peu partout. Xavier, aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'une grande Normandie. Pardon, c'est vrai. Donc, effectivement, et donc voilà, beaucoup de scolaires toute l'année ici. Et donc, oui, les scolaires, effectivement, quand on parle d'école, on parle d'écriture. Et donc, les enfants peuvent s'amuser à écrire leur nom, mais les parents aussi. Très bien. Bravo, Nathalie. Et Nathalie. Xavier, là, on a fait un bon tour du musée à l'intérieur. C'est vrai qu'on encourage les gens à venir parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Mais le musée de Vieux-la-Romaine, ça se passe aussi en extérieur. Oui, bien sûr. C'est un musée archéologique. Donc, on est sur un site archéologique. Et le site archéologique, bon, les objets sont à l'intérieur, mais les sites sont à l'extérieur. Donc, il y a deux sites majeurs à visiter, des sites qui sont déjà restaurés. Ces deux maisons, c'est la grande maison du notable, la grande maison Grand Péristyle. Et c'est la maison à la cour en U qu'on voit un petit peu plus loin. Donc, cette maison-là a été restaurée l'année dernière. C'est pareil, c'est une maison un petit peu plus modeste, mais qui est intéressante à visiter également. Et puis, un petit peu partout, sur l'esplanade, des reconstitutions. Un mur enduit peint, un mur en terre, une cuisine romaine. Là-bas, un grenier gaulois. Enfin, plein de petites choses comme ça qui vont donner un petit peu de sens à pas mal de choses pour les visiteurs. Ici, à Vieux, on peut y passer une bonne partie d'un dimanche ou d'un samedi en famille ou des vacances. C'est l'occasion d'une belle sortie en famille, en effet. Pour conclure, on va quand même se rendre au forum. On le disait tout à l'heure, le musée de Vieux-la-Romaine, c'est aussi un véritable outil de recherche scientifique. Et c'est là-bas que ça se passe, à quelques pas du musée. Oui, ça se passe vraiment là, sur le site qui est fouillé actuellement. Donc, c'est la recherche archéologique. L'actualité archéologique ici, c'est la fouille de ce forum. Donc, c'est ma collègue Karine Jardel, que vous allez rencontrer, qui est la responsable scientifique de cette fouille. Et vous allez voir que c'est un très, très, très beau site, qui est également visitable pour le public, sur réservation. À certaines périodes, souvent avant l'été, on organise des visites pour le public de ces fouilles en cours, en fait. Je vous suis, hein, Xavier ? Vous nous guidez encore et encore. Karine, bonjour. Bonjour. On est là sur ce que vous appelez le forum, qui est à proximité du musée de Vieux-Laromaine. Qu'est-ce que c'est, au juste, que le forum ? Alors, on se trouve en plein cœur de la ville antique. Comme vous le dites, le forum, c'est le centre névangile de cette ville antique. Un forum, c'est une place qui est dotée de tous les bâtiments politiques, administratifs, économiques qui servent à gérer la ville et qui est également dotée d'un temple. Ça veut dire qu'ici, vous avez trouvé, vous me le disiez tout à l'heure, ce qu'était le Sénat à l'époque, par exemple ? Alors, l'un des bâtiments emblématiques de cette fouille que nous menons depuis 2007, c'est la découverte de la Curie, le Sénat local, l'Assemblée locale où se réunissaient donc les décurions. Des fouilles que vous menez depuis plusieurs années ici, maintenant ? Depuis 2007, nous fouillons tous les étés avec une équipe de bénévoles. On évoque les bénévoles, vous recevez aussi beaucoup d'étudiants. C'est un véritable outil de recherche scientifique, ce forum. C'est aussi un lieu où les étudiants peuvent se former, apprennent justement le métier d'archéologue et c'est aussi un lieu qui accueille des visiteurs. Donc, c'est un outil de recherche, mais qui est ouvert au grand public. C'est vrai que ça paraît assez exceptionnel. On se dit que là, on foule un site archéologique. Après le forum, d'autres projets, encore d'autres fouilles sur Vieux-la-Romaine à venir ? Alors, des projets, il y en a tout le temps sur Vieux parce que c'est une capitale, donc tout le sous-sol regorge de vestiges. Outre les fouilles archéologiques, il y a d'autres recherches, notamment des recherches par prospection géophysique ou des études de photo aériennes. Donc, les projets et les études sur Vieux continuent en permanence. En tout cas, vos découvertes, elles sont minutieuses puisqu'on découvre même des pas, des empreintes de semelles de l'époque. Oui, les découvertes, ça peut aller du détail au général. On a des bâtiments qui sont monumentaux, qui sont richement décorés, qui sont magnifiques. Et puis, on peut avoir des éléments de détail, comme vous le dites, les traces de chaussures des artisans qui, à un instant T de leur travail, sont passées et ont laissé leur empreinte. Un site de recherche que doivent vous envier de nombreux archéologues, parce qu'il est assez impressionnant. Vous me le disiez, notamment la structure qui permet de le protéger. Et puis, il a été particulièrement épargné, vos découvertes. On voit des pierres de qualité. Ce sont là les bâtiments publics. On a des bâtiments de grande qualité, très bien conservés. La chance, en plus, c'est qu'il n'y a eu aucune reconstruction dans ce champ depuis l'époque antique. Donc, tout est préservé. C'est ce qui fait des chances de ce site, qui peut être étudié dans les moindres détails. Merci beaucoup, Karine. Si vous aussi, vous souhaitez remonter au premier siècle de notre histoire, le musée de Vieux-Laromaine vous accueille chaque jour, toute l'année. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à très vite pour de prochaines aventures sur les routes normandes. Le Crédit Agricole Normandie Seine vous a présenté La Quotidienne. La Quotidienne